Je suis venu pour honorer, et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je vais honorer. Dans une vidéo récemment, j'ai dit que Marc Mercier était l'apôtre principal de FDP de la mode. Je peux le justifier. Marc Mercier, c'est un mec, j'ai eu la chance de le rencontrer. Déjà, quand tu lui serres la main, Marc Mercier, parce que je l'ai serré la main en vrai, t'as pas l'impression d'être en train de masturber un poulpe, si tu veux. Quand tu lui serres la main, t'as l'impression de serrer la main au programme industriel de l'acier dans la RDA de 1959, tu vois. Donc là, c'est du sérieux. Le mec, si tu veux, 50 balais, il m'a fait une démo. Il jette en arrière, il fait un plat du dos, tu vois. Le mec, 50 ans, il fait un plat du dos. Voilà. Je sais pas quel notaire ou je sais pas quel mec de l'Assemblée Nationale. À 30 ans, il faisait un plat du dos. C'était paraplégie définitive, tu vois. Donc à ce niveau-là, respect maximal. Ce mec-là est le fils de Guy Mercier. Guy Mercier qui est un grand du catch. Marc Mercier a démarré... Son premier combat, c'est en 77, fête de l'Huma. Donc déjà, tu vois, ambiance à l'ancienne. Il vient de la lutte gréco-romaine à la base. Donc c'est un vrai lutteur. Avec physique de lutteur, vrai athlète. Qui a basculé dans le catch professionnel en 77. Premier combat, fête de l'Huma. 80 000 personnes. Catch français très rude. C'est pas le catch américain, ni le catch mexicain est très aérien. Le catch américain est beaucoup dans le show, beaucoup dans la prouesse physique, tu vois. Avec les prises assistées. Dans le catch français, on était vraiment dans la clé de bras. Dans le catch rude, on se tamponne les oreilles. On s'en fout plein la gueule. Si les mecs qui sortent, c'est un peu enflé, tu vois. La tournée Ricard. Il a fait la tournée Ricard. C'était le... C'est l'époque du bourreau de Béthune, l'Ange Blanc, les grandes heures du catch. Les mecs traversaient la France avec des bagnoles, tu vois. Autant te dire que les normes de Tarlouz, sécurité, tu vois, t'oublies. La moitié mourait plus sur la route que... Il le dit dans une interview, Marc Mercier. Les mecs mouraient plus sur la route que sur le ring, tu vois. Donc, énorme époque. Et si tu veux, Marc Mercier, si tu veux, a participé, en tout cas, à faire revenir le catch en France, tu vois. Il a créé une école où il prend des gamins. En plus, beaucoup de gamins issus de milieux populaires. Alors, tu vois, les gamins, ils débarquent. Ils ont vu Ray Mysterio la veille faire un hula hoop autour de Grid Cali, tu vois. Et ils croient que ça va être le catch américain, tu sais, MTV Connection. Ils arrivent, ils tombent sur Marc Mercier, qui les traite de tous les noms, qui leur fout des coups de lade dans le ventre, qui leur met des tartes, qui leur apprend la vie. Noël a tout quitté pour se consacrer à sa passion, le catch. Il a donc choisi l'une des meilleures écoles françaises, la Catch Academy, que dirige le septuple champion du monde, Marc Mercier, dit le gentleman du ring. Tiens, foutez-moi vos culs flasques par terre à Roger. Je vais vous voir vous relever dans le piotte. C'est la merde. Mon idée, c'était de restaurer le catch pour qu'il reprenne ses lettres de noblesse telles qu'il était avant. C'est-à-dire faire du monde, mais avec un catch sérieux, il y en avait marre de voir du catch clownesque. Trois ! Ça y fait les oreilles. Depuis longtemps, le catch jouit d'une réputation de sport truqué, pas vraiment sérieux, ce qui a le don d'agacer les catcheurs. Pour eux, les coups sont vraiment portés. En voici quelques-uns, à vous de juger. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle Suplex, qui a été fait par Jérémy Sang, où on voit Marc Mercier qui débarque, tu vois, et en fait les gamins n'ont pas payé les licences. Tu sais, ils viennent au club s'entraîner, ils n'ont pas payé. Et là, ils prennent une leçon. Marc Mercier, c'est un mec, tu vois, qui est dans le vieux truc. Tu vois le côté, la voix, la voix sacrée à la japonaise, tu vois, de se mettre, voilà, dans la voix du samouraï, dans la voix de la calligraphie, dans la voix de ce que tu veux. Eh bien, Marc Mercier, c'est le mec dans la voix du catch, tu vois. Et le catch est un apprentissage. Et les gamins débarquent, ils veulent le catcher en un jour, il leur dit non, non. Si tu veux catcher, il va falloir que tu prennes des tornioles pendant 5 ans, il va falloir que tu ailles à la muscu, il va falloir que tu apprennes des prises, il va falloir que tu découches tout le temps. Il a formé un mec qui s'appelle Tom Laruffa, qui est un putain d'athlète, construit et fabriqué par Marc Mercier. Incroyable, c'est une vie incroyable, si tu veux, les mecs sont tout le temps en train de s'entraîner, ils bougent aux quatre coins de l'Europe, c'est la folie. Et si tu veux ça, des mecs comme ça, te reconnectent avec une époque incroyable. C'est le genre de mec, si tu veux, les potes qu'il a, c'est Popov le gitan. Les gens, quand ils croient que c'est le pipo, c'est pas pipo. Quand je suis comme ça, par exemple, je suis comme ça, le mec il m'a fait mal. Voilà, voilà, regarde. Bon, t'as vu les coups ? Il porte. On a un métier très difficile, croyez-moi, c'est très 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 difficile. Et les coups, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ils sont portés. C'est pas du sirop. Popov le gitan, le mec, il a même plus de Marcel, tu vois, c'est vraiment, c'est une bandoulière, et il met des calottes aux gamins, tu vois. Et les gamins sont là, après il leur met des tartes, ils tombent par terre. Moi ça, tu sais, ça c'est l'éducation qu'il faudrait généraliser, tu vois. Là, ils se font tailler des pipes à l'éducation nationale. Chez Marc Mercier, ils prennent des tartes. C'est comme ça que tu fais des hommes. Alors en mettant des tartes, en leur disant, quand ça fait mal, fais semblant que ça fait pas mal, et tu verras qu'au bout d'un moment, ça fera vraiment pas mal, tu vois. Et ça, je respecte. Voilà, je te dis, je l'ai rencontré, et vraiment, c'est un des mecs que j'admire le plus, quoi. Profondément. Alors, Cantona, Cantona, 1995, 22h15, heure française, Crystal Palace, Manchester United, le mec, tu vois, se balade avec le col relevé, tu vois. L'honneur, intransigeant, la dignité. Le gars, quand il parle, t'as l'impression que c'est un moine franciscain qui est en train de, tu vois, de faire des combats de boxe pour foutre de la soupe dans un dispensaire pour les gamins de Mexico, tu vois. Donc déjà, rien que la gueule, respect. Il y a un pinpoil, là, sur le bord du terrain, qui commence à lui parler, qui croit que parce qu'il est de l'autre côté de la barrière, ça va bien se passer. 20 mètres d'élan, chassé dans la gargante. 20 mètres d'élan, chassé, le mec prend Eric Cantona, lancé à je sais pas combien de joules, dans la mâchoire, tu veux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu l'ambiance. J'appelle mon avocat, référé, ou tu vas dire à un tel pour qu'il dise à un autre. Non, non, là, ça a été sanction directe, intransigeance. Ça, je respecte des mecs comme ça, tu les fais pas tapiner. Tu vois, on n'est pas dans le sergerier qui dit du mal de Laurent Blanc qui l'a fait rentrer au PSG, tu vois, le traître qui est en train de fumer une chicha, il commente sur Internet. Là, c'est pas ce niveau-là. Le mec a un compte à régler, bam, ça tombe direct. Ça, je respecte, tu vois, je respecte à fond. Je m'ai néant parce que moi, j'ai été touché, j'ai été touché, et ce que je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi, c'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert, hein. Parce que vous avez des enfants, vous devez avoir des enfants, et qu'un jour, on touche à vos enfants et qu'on vienne faire ce qu'on m'a fait. Mais c'est bien, Rix, c'est bien, Rix, ce que vous avez fait. Et vous verrez comment ça fait. C'est bien, parce que ça sort. Alors, c'est pour ça que je le sors. C'est pour ça que ça sort, ouais. Parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Et ça, c'est pas une attitude. Et en plus, politiquement, alors quand Tona est à gauche, je partage pas ses idées politiques, par contre, là où il a eu des couilles et là où il est droit dans ses bottes, c'est qu'il a dit, il faut accueillir des migrants, et contrairement aux bobos qui disent qu'il faut les accueillir et qu'ils les veulent pas en battre chez eux, il a mis à disposition une baraque avec son pognon, un centre pour les accueillir, avec son argent. Donc là, respect. Il a mis une de ses maisons à disposition. Là, respect. Ça, c'est un mec qui est droit dans ses bottes. Lolo Ponce, incroyable. Alors, si tu veux, l'Ariège, il y a eu le Moyen-Âge partout dans le monde. Et au moment de la Renaissance, il y avait le choix. Est-ce qu'on arrête de se torcher avec la main et qu'on commence à se foutre des froufous et se coller des mouches sur la gueule pour aller faire les liaisons dangereuses à Versailles, tu vois ? Ou est-ce qu'on continue sur le modèle Godefroy de Bouillon, tu vois ? Eh bien, l'Ariège, unilatéralement, a décidé de rester sur le Moyen-Âge, tu vois ? Tu vois, l'Ariège n'a pas pris le Wi-Fi, tu vois ? Ils ont gardé la fibre Moyen-Âge pour communiquer avec Louis VI le Gros, tu vois ? Saint-Louis, voilà. Les mecs, ils sont sur le modèle Saint-Louis. Et si tu veux, ça donne un département où, en fait, quand la chasse s'ouvre, t'as des mecs qui chassent sans griller la grenade, tu vois ? Tu sais pas si la guerre d'Algérie, tu sais pas si... tu comprends pas. Tu vois, tu te balades, tu fais une randonnée, t'es avec tes gosses, tout d'un coup, paf ! Génocide de sangliers à la grenade. Donc, c'est déjà un respect maximum. Et l'Ariège nous a offert le Loponce. Et jusqu'à quand ça va durer, quoi ? Ils commencent à avoir marre que ce soit les Français qui se fassent tout le temps qu'enculer. Et je vois, il n'y a aucun dirigeant de la Fédération Française de Luby qui en parle. On se laisse enculer, on doit aimer ça, quoi. C'est pas possible. Alors, le Loponce, si tu veux, dans ces vidéos, aucune chemise n'est fermée parce qu'en fait, aucune chemise ne peut se fermer sur le coup de le Loponce, tu vois. Pour que ça ferme, il faut qu'ils mettent du XXL, mais du coup, ça fait un deltaplane. Donc, si tu veux, le Loponce, déjà, physiquement, c'est la gole antique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur un modèle, ouais, il est bodybuildé, non, non. Là, c'est les gaillards de avant la fin de l'Empire romain. Donc, si tu veux, au niveau... Là, au niveau violence, on est maximal. Pour te dire, Loponce s'est excusé d'avoir fait un AVC. Le mec fait un AVC. Au lieu de faire un communiqué pour faire chialer dans la chaumière, Loponce, il fait un communiqué pour dire « Désolé, les gars, j'ai fait un AVC. Je ne pourrais pas faire les ferrières. » De Dax, de Vic Fez en Sac, des Hauss. Le mec s'excuse de ne pas pouvoir aller boire des coups avec ses potes aux ferrières. Pour te dire le niveau de violence du mec. Bon, déjà, il y a le rire de Loponce. Bon, alors, on est en direct avec Lolo Ponce, qu'on avait un peu perdu de vue. Donc, Lolo, première question aujourd'hui. Où étais-tu pendant ces quelques mois ? Eh bien, j'ai eu quelques problèmes de saleté. J'ai fait un AVC. Donc, je n'ai pas pu être présent aux ferrières de Béziers, ni aux fêtes de Bayonne, ni à Mont-de-Marsan, ni à la ferrière de Vic Fez en Sac. Et je ne suis pas sans doute dans la paralysie. Donc, l'alcool, les bons plats, le sel, tout ça, c'est terminé. Malheureusement, l'an prochain, je serai quand même présent aux fêtes de Bayonne, mais je ne pourrais pas partager un morceau de Jean-Mond de Bayonne avec Fabien Marcella et Immanuel Arrino-Docchi, et encore moins le Quillet de Rouge avec eux. Je ne pourrais les soutenir que psychologiquement. Mais enfin, ma santé va quand même mieux. Je bande toujours. Voilà, quand tu ris comme ça, tu n'as plus de limite. Il y a les histoires de Lolo Ponce, au col d'Elbouich. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le col d'Elbouich. Je vais vous faire un peu de géographie. Ça se situe entre la Bastille de Sérou et Foix. C'était un copain qui est actuellement qui habite sur Saint-Giraud. Il était avec une gonzesse. Alors, lui, il conduisait, la gonzesse était à côté. Elle lui faisait une pipe. Elle le sucette tellement bien qu'au moment où il a éjaculé, il a tellement joui qu'il en a fermé les yeux. Et qu'au moment où il a éjaculé, il a fait, « Ah ! Oh, oui, c'est bon, c'est bon ! » Il a fermé les yeux. Il conduisait, « Pam ! » Il a perdu le contrat d'aventure et il s'est mis dans le foncé. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Donc, à ce niveau-là, c'est de l'alpinisme. Alors, Daniel Herrero. Si tu veux, Daniel Herrero, il a pris le sud-ouest comme ça. Il l'a mis sur le toit du monde. Daniel Herrero, le mec, Renaud a arrêté de porter un bandana fin des années 80 parce qu'il a senti qu'il ne méritait plus quand il a commencé à supporter Mitterrand. Daniel Herrero, lui, il l'a gardé. C'est un mec, il a un costard, il va au resto 5 étoiles pour aller bouffer de la bisque de Omar à Toulon. Tu vois, le mec a son bandana. C'est-à-dire qu'à tout moment, il a la même dégaine que quand il jouait au flipper et qu'il mettait des coups de tête sur les docks de Toulon. Son père était docker. Son père a joué pilier à Toulon, il me semble. Et lui, ensuite, il a été entraîneur. Sa philosophie est fantastique. Le mec, il était trop violent pour aller à la télé. C'est-à-dire que les gens regardaient les matchs et au lieu d'avoir les commentaires de Tarlouz de France 2, il mettait Sud Radio pour avoir l'image de France 2 et les commentaires d'Herrero. Herrero, c'est le vrai poète. Il est capable de mettre un coup de tronche et d'écrire des bouquins sur la construction du rugby à travers l'histoire. La violence est pleine de synonymes. L'agressivité, l'ardeur, le tempérament, le courage, la générosité, la vaillance, le papédé, tous ces synonymes-là jusqu'au plus ordinaire. Il y a tout un univers comme ça dans le monde rubistique, métaphorique, sur tout ce qui sera la sacralisation du courage, le riz doyen. La violence, c'est la transgression des lois. Alors, Johnny, moi, j'ai jamais été un grand fan de sa musique. Je préfère être car là-dessus. Je ne vais pas faire semblant. Ce n'est pas parce qu'il est mort que tout d'un coup... Johnny, je n'ai jamais été vraiment fan de sa musique. Par contre, j'ai un respect pour l'individu énorme. Énorme. C'est un mec qui faisait des concerts dans des toutes petites municipalités. À la fin, il mettait des rallonges pour aider des petits villages et tout ça pour participer à l'économie locale et tout. D'une générosité incroyable. On l'oublie souvent, mais c'est un de ceux qui a fait travailler le premier, Jimi Hendrix. C'est Johnny qui a vu le génie musical chez Jimi Hendrix. Ils l'ont fait passer pour un teubé parce que ça leur cassait des couilles qu'un mec avec une dégaine de mécanicien de Roubaix puisse faire remplir le Stade de France. Mais à un moment, ils ont eu beau l'attaquer, ce mec-là, il avait beau être de droite, si tu veux, a fait mille fois plus seul que n'importe quel bobo de Canal Plus ou du Petit Journal. Il a fait le caravan tour. Il a contacté des forains. Il a vécu dans une caravane pendant un an. Si tu veux, il a pris 50 kilos, il avait des bras comme ça, il a commencé à nous faire des jaquettes incroyables. Tu vois, des jaquettes, puis il fait des bras de fer avec des camionneurs de 40 balais qui s'appellent Maurice et qui ont des marcelles. Déjà, cette jaquette, il faut que j'en parle. Tu vois, il y a le Gréco, il y a le Caravage, il y a Botticelli, tu vois, il y a Goya et en fait, à un moment, il y a la jaquette de Pas Facile. Donc Johnny, en sueur, 80 kilos, il suffoque tellement qu'il est gros et musclé, tu sais, il est en train de tester au bras de fer un espèce de mec énorme qu'on ne voit pas et il y a une bougie qui les éclaire et en dessous, il y a écrit Pas Facile. Mais est-ce que ce titre n'est pas le putain de résumé de folie de la vie, tu vois, de la vie des mecs comme ça. Pas Facile, tu vois. Et ça, pour ça, j'ai un respect pour lui énorme, énorme. Alors Depardieu, tu vois, si tu veux, Marc Mercier te connecte avec ta résistance à la douleur, tu vois, il te connecte avec la tournée Ricard 77, le catch à l'ancienne. Le Loponce, il te reconnecte avec le Moyen-Âge, tu lui parles, si tu veux, il y a le Doc et Marty qui viennent te récupérer en DeLorean parce que vous allez assister au couronnement de Hugues Capet, tu vois. Daniel Herrero, il te reconnecte avec un vocabulaire sain, tu vois, quand il dit coup de courge dans les costilles, par exemple, tu vois, on n'est pas sur la novlangue de Tarlouz, téléphone portable, je ne sais pas quoi, tu vois. Là, on se parle à l'ancienne. Daniel Herrero te reconnecte avec les ambiances, tu mets des coups de casque dans le vestiaire et tu bois du Saint-Hol pour tenir la seconde mi-temps, tu vois. Voilà, des mecs comme ça te reconnectent avec ça. Depardieu, avec quoi il te reconnecte ? Depardieu, qui font ce qui s'appelle des torboyaux qui te donnent de la chien, c'est tout de suite. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de moutons. Très bon, ça. C'est bien, il faut. Ça, c'est aux méduses. Mais ça se bouffe. Ça doit être beau à manger un phoque. Tu vas te régaler, là. Si les hosties étaient comme ça, j'échappais au diabète parce que je suis soigné par les russes. Je me mets toujours à côté de ceux qui font un régime pour prendre dans le plat toute la vallée de l'Ukraine. Encore une, moi, j'ai... De par Dieu, il y a eu un docu qui est sorti récemment. Il ne fait que bouffer, il est fantastique. La France est devenue tellement pitoyable qu'il a été obligé de se barrer en Russie pour continuer à vivre normalement. C'est le chef gaulois, tu vois. Les trucs que Astérix fait dans la BD, tu vois, pour de faux, il les faits pour de vrai dans la vie. Il mange des sangliers entiers, il boit, il pète. Quand il parle, il dit, ouais, elle a quoi de rouler. Le mec te ramène à un type de nourriture qui n'existe plus. Les mecs pèsent leur nourriture maintenant. Au Moyen-Âge, tu mettais des coups de hallebarde pour récupérer à manger. Là, aujourd'hui, tu pèses. Tu refuses la calorie. Tu dis non à la calorie. De par Dieu, la calorie, autant te dire que si tu veux, il a fait une OPA dessus, c'est fini. Si elle est cotée en bourse, c'est le principal bénéficiaire. Et ce mec-là, il fait frire des saucisses, il parle avec Poutine. Si Gérard veut vraiment avoir un permis de séjour ou un passeport russe, c'est une affaire réglée et de manière positive. Nous avons de très bonnes relations personnelles, des relations amicales, même si on ne se voit pas très souvent. Quand Poutine t'a approuvé, qu'est-ce qui se passe ? Tu parles à qui après ? Tu parles à Jésus ? Tu parles à Juan Carlos ? Tu parles au roi du Maroc ? Tu parles à Randy Savage ? Tu parles à... Tu parles à des mecs comme ça, tu ne peux plus parler avec Cyprien. Va balayer, s'il te plaît. Alors Delavier, Delavier incroyable. Delavier, si tu veux, c'est un mec qui a écrit... Il a fait 10 ans de dissection parce que c'est un grand... Tu vois, c'est quand même... C'est un intellectuel. Et en plus, en anthropologie, c'est un mec qui a ouvert des corps humains. Il a fait 10 ans de dépression. Après, il a écrit un bouquin sur la muscu qui s'est vendu partout dans le monde parce que le mec, c'est une machine. Tu sais, c'est Les Muscs à la française. Il s'appelle Delavier. Il a une moustache. Tu vois, la salle de Muscène. Et il fait 100 kilos de muscles. Tu vois, il a écrit un bouquin. C'est un best-seller. Et là, il s'est barré en Hongrie parce qu'il ne supportait plus de vie en France. C'est-à-dire que le mec va dans un pays où on mange les enfants parce qu'il n'en peut plus de... Tu sais, il n'en peut plus de comment est devenue la France et à quel point c'est devenu un pays d'esclave. Tu vois. Donc ce mec-là, dans 40 ans, va mourir. Et quand ce mec sera à sa mort, quand il va mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va rester qui ? Gilles Verdez ? Normand, Cyprien, ces mecs-là, tu les allonges, ça te fait des paillassons. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ce mec-là va mourir, ce sera fini. C'est-à-dire que les hommes d'avant auront disparu. C'est comme les dinosaures. Il va y avoir une météorite qui s'appellera la Fashion Week de 2022 et tous les dinosaures, tu vois, les Depardieu, les Lolopons, les Cantona, disparaîtront et là, le monde sera infâme. Le monde sera fini. Voilà. Il nous restera Justin Bieber, il nous restera Benjamin Biolet, le Xanax et les Jeans Slim et Mika. En beau gosse là qui a fait son comégat il n'y a pas longtemps. De l'ormeau. Ouais. Il est beau gosse, hein. Lui, il a des abdos, des gros biceps. Il doit avoir un bon cul. Il y a la papesse des animateurs TV gays. Bah oui, Laurent Ruquier. Bah oui, le Beyoncé des animateurs gays français. Ouais, c'est sûr qu'il n'est pas très joli non plus. Non, mais... Je ne sais pas. Il a l'air gentil en tout cas. Ouais, bah il est marrant. Hé. À moi, il est dans son lit. Alors, Carlos Takam. Carlos Takam, énorme. Carlos Takam, je vais t'expliquer un truc. Il y a un mec qui s'appelle Anthony Joshua qui est un boxeur qui est moitié irlandais, moitié nigérien. Fighting Spirit et 200 ans de guerre tribale. Hop ! Tu vois, tu... Peaky Blinders et... Et... Et on met des têtes sur des piques à l'entrée du village. Tu vois, hop, tu touilles. Tu vois, c'est fusion. Mister Popo et Vegeta. Et là, paf, t'as Anthony Joshua. Tout le monde l'esquive. On vient voir Carlos Takam. On lui dit affronte... Enfronte Anthony Joshua dans deux semaines. Donc, c'est en préparation. Le mec le fait. Carlos Takam, c'est le noir qui n'est pas swag. C'est pas un Wakandé, tu vois. Là, on n'est pas... C'est pas un afro-américain qui se prend pour un africain. C'est un Camerounais. Le mec... Sa tête, on dirait un rocher. Tu vois. Son visage ne vous est peut-être pas familier. Né à Douala au Cameroun, récemment naturalisé français, Carlos Takam n'est pas le plus connu des boxeurs tricolores. Mais il reste à ce jour l'un des plus talentueux. Sa mère lui faisait la bouffe dans des récipients. Il n'y avait pas de table. Le mec mangeait dans des ramequins. Tu vois, des ramequins en terre cuite. Donc, en fait, quand t'as ce genre de background, si tu veux aller affronter un mec en pay-per-view pour 4,50 euros avec 2 semaines de préparation, il signe. Gros respect. Ça, c'est le panache à la française. Le mec a beau être d'origine camerounaise, c'est le panache à la française. Énorme respect. Énorme athlète. Cizia Zayk. Alors là, Cizia Zayk, si tu veux, là, c'est... Alors déjà, le gars est moitié grec, moitié albanais. On dirait les croisements de chiens, genre, il est moitié pite, moitié d'obanais, pour le rendre plus méchant. Non, là, déjà, grec, albanais, c'est la méchanceté, tu vois, tu commences à faire des... Tu commences à faire des fusions. C'est comme dans Dragon Ball Z. Au lieu que ce soit Vegeta avec je sais pas qui, avec Mister Popo, là, c'est grec albanais. Donc là, si tu veux, le mec, à tout moment, il fait de l'huile d'olive et puis le lendemain, il décapite un mec sur le port de Naples, tu vois. Donc respect maximal. Cizia Zayk, il a été dans un gang de jeunes, il cassait des gueules, gros blousons cuir. Il s'est... Il est rentré dans la Légion. Il a été orpailleur. Il a créé une société pour extraire de l'or illégalement au Brésil. Tu sais, le mec, alors là, l'environnement, il l'attrape. Si tu illumines le vrai, il rappelle pas le lendemain, tu vois. Ça, c'est... Bon, ça, c'est... Ça, c'est fait. Et Cizia Zayk, il a eu des casinos. Il s'est marié avec 26 gonzesses. Il a été menacé de mort. Il a fait du recouvrement de dettes au Canada, le mec. Tu vois. Légion, recouvrement de dettes au Canada. En fait, est-ce que ses couilles, si tu veux, transpirent tellement que le mec, en été, t'es obligé de le stocker dans une piscine ? Là, mais sans déconner, quoi. T'as des mecs comme ça, ils sont où ? Où sont les Cizia Zayk ? Le mec est mort en 2000 ans, c'est fini. C'est fini. Il est très difficile d'être libre. Tu le payes à chaque moment de ta vie. Tu n'as pas le droit d'être libre parce que les gens qui ont fléchi, si tu veux, te reprochent ta liberté. On va toujours reprocher ma liberté. Mais je suis satisfait, si tu veux, de l'avoir eu. et je l'aurai jusqu'au bout. Les mecs qui présentent cette émission-là ? Je me suis dit que ne rien faire, rester dans mon canapé, ça aurait été être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à cette montée des extrêmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où, là ? C'est fini. S'il y a une guerre, est-ce que ces mecs-là vont aller mettre des patates ? Est-ce que ces mecs-là vont te courir ? Est-ce que ces mecs-là courent ? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu cours ? Est-ce que tu as un orifice annal de Pardieu quand il dit que les mecs ne mangent plus ? Non, mais c'est une réalité. Les mecs, tu les vois, ils pèsent leur bouffe. Mais qu'est-ce que tu fais ? Au Moyen-Âge, les mecs, ils se mettaient des coups de halle-barbe dans la nuque pour récupérer à manger. Là, maintenant, les mecs, ils pèsent. Putain, t'as envie de distribuer des calottes ? Je te jure, c'est le siècle de la distribution des calottes. Alors récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais du gay savoir et je disais que dans le titre, il y avait gay et il y avait savoir et que c'était une bonne raison de ne pas le lire. Bon, c'est une boutade parce que si j'ai le bouquin, c'est que je l'ai lu. Nietzsche a son mérite. Le problème de Nietzsche, c'est que, si tu veux, Nietzsche, c'est un protestant prussien qui t'explique qu'il n'y a plus besoin de Dieu. Dieu, c'est toi. Voilà. Alors les Allemands, ils se sont dit ça. Ils se sont dit ouais, Dieu, c'est moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris une branlée en Russie, à Stalingrad. Parce qu'en France, les mecs ne se disaient pas je suis Dieu. Les mecs se disaient je suis une merde de l'Union soviétique. Je vais très certainement mourir. Donc autant essayer de tuer un Allemand entre temps. Donc quand t'es face à des mecs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a eu Nietzsche et puis en face, il y a eu, si tu veux, 500 ans de famine. Et quand ça s'est rencontré, les Allemands ont perdu. Le problème de Nietzsche, c'est que quand tu commences à te prendre pour Dieu, t'as plus de limites. Tu n'es plus un Méditerranéen, donc qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, tu finis sur la plage avec un camping-car, des chaussettes blanches et des claquettes. Des claquettes, chaussettes. Ça, c'est immonde. En Allemagne, tous les deux jours, t'ouvres le journal. En Autriche, il y a un mec, il a mis sa fille dans la cave, il l'a violée pendant 25 ans. Ça, c'est parce que tu te prends pour Dieu. À quoi sert la vanité ? Les vanités dans la peinture du 15e, c'était pour te dire non, t'excites pas. Là, t'as un bling en or, tu t'appelles François Pommier, mais relaxe-toi, il y a un moment, oui, oui, c'est bien, tu règnes là, t'es à cheval, t'as une moustache, tu pèses, mais il y a un moment où tu vas être vieux et denté, tu vas être une merde. Et là, il y a les ghoules de l'enfer qui vont venir toquer à ta porte et qui vont faire ben alors là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour bientôt, tu vas commencer à avoir des hallucinations. Et là, si tu veux ça, c'est le moment où en fait, c'est ça qui a façonné les Italiens. Les Italiens, pourquoi est-ce qu'ils ont peint la chapelle Sixtine ? Pourquoi est-ce que c'est des mecs qui vivent vraiment ? Tout comme les Espagnols, je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais faire un lien d'ailleurs avec la France. Le Caravage, prenons l'exemple du Caravage. Le Caravage, c'est un mec, il peignait des tableaux d'une finesse absolue. Mais il n'oubliait pas d'être un homme, c'était pas un mec de YouTube, point final. C'était un mec de YouTube parce qu'il peignait des tableaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait le soir ? Il y avait baston, il allait à la taverne, il se battait avec des mecs. Il plantait des types. Il est mort à 3h du mat' sur une plage en duel contre un mec, à la rapière. Est-ce que tu connais beaucoup de l'intellectuel de la fac qui nous parle de Nietzsche qui ont fini par faire des duels sur la plage ? Ou ne serait-ce que dans le métro quand il y a une gonzesse qui se fait emmerder ? Non. C'est-à-dire que les mecs t'expliquent la soif de... Ils te disent non, non, surtout, ne touche pas à Nietzsche. La soif de puissance, la soif de puissance, elle s'arrête quand il sort de la fac en fait. Parce que là, la puissance, il y a une vanité qui est le monde réel et le monde réel lui met des calottes dans la nuque en fait et le mec finit il en PLS. Tu vois, ce n'est pas Marc Mercier. Ce n'est pas Lolo Ponce. C'est-à-dire que les mecs t'expliquent, oui, Nietzsche, la puissance, la puissance s'arrête sur les bancs de la fac. En plus, si tu veux, ça va plus loin parce que par exemple dans la culture espagnole, tu vois, par exemple, non seulement il y a la mort, mais contrairement aux Italiens, il y a tout ce qu'il y a entre la jouissance et la mort. en face, tu vois, qui est représenté très cru. En Espagne, c'est tout le côté rance de la pourriture progressive, tu vois. C'est-à-dire vraiment la famine, la folie, le visage qui se, tu vois, on perd l'or, l'Empire s'écroule, ça va plus, tu vois. Les tableaux du Gréco, il y a un tableau magnifique qui est l'enterrement du Comte d'Orgaz que j'aime beaucoup, qui est incroyable. Et en fait, le mec meurt, il y a ses contemporains qui le regardent mourir. Donc c'est très triste, tout le monde a le visage chireux, le mec est une charogne en fait. Il y a un curé qui est en train de le foutre en terre, c'est la tristesse absolue. Et là, au-dessus, il y a Dieu. Il y a Dieu qui regarde la scène et tu sens que le mec, c'est pas grave, il a eu raison de peser dans son vivant et de faire des trucs incroyables parce qu'en fait, il va, voilà, sa vie prend son importance parce qu'il est mort d'une belle façon avec un bon vécu, tu vois. Et là, il arrive face à Dieu et il va être accueilli au paradis. Et ça, c'est fantastique. Tu vois, qui m'a clashé sur ce qu'il semble être dans un amphithéâtre. Alors déjà, quand je me fais clasher par un mec qui est au fond de la jungle ou qui est dans une école de boxe, si tu veux, je commence à flipper. Quand je me fais clasher par un mec, derrière lui, il y a des tracts de l'UNEF pour la prochaine manif à la Sorbonne, si tu veux, autant te dire qu'au niveau pression, là, bon, c'est pas exactement, c'est pas la même biographie que Marc Mercier. Marc Mercier, sa biographie, c'est un distributeur de coups de boule. Ce mec-là, sa biographie, c'est un distributeur de capotes. On n'est pas dans le même game. Et en fait, au final, ce mec-là m'a clashé parce que j'ai touché à son idole. Alors, je vais lui expliquer un truc dans le génocide. Mon monde à moi a été détruit par des mecs comme lui. Mon monde à moi, le monde de Cyrano de Bergerac, les couilles et la poésie. Vivre, tringler des gonzesses méritantes, bouffer, boire, se battre, réfléchir sur la vie, avoir vécu et mourir tranquille. Tu vois ? Voilà, ça, c'est mon école. Et ces gens-là, avec leur soif de puissance du salon, parce que Nietzsche, en fait, il n'est pas sorti de chez lui. Nietzsche, il est mort dans sa piste ou dans sa merde, dans son plumard. Nietzsche, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a mis un coup de tête, Nietzsche ? Parce que je veux bien les respecter, à part sa moustache, qu'est-ce que je peux respecter ? Il a la moustache de sa dame, mais à ce que je sache, il n'a pas mis un seul coup de kalachnikov ou une seule calotte à qui que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien la soif de puissance, mais quand ça reste dans ton salon, ça donne le nazisme. Et ce mec-là ne comprend pas ça. Il me dit « Oui, tu touches à mon idole Nietzsche. Nietzsche a écrit un bouquin qui s'appelle Le crépuscule des idoles et il a détruit mon monde, le monde d'avant. Nietzsche a détruit le monde des hommes d'avant. Et moi, je récupère le monde que Nietzsche a fabriqué, le post-nazisme. Un monde qui est fait de repentance et de fiottes et de culpabilité, à juste titre d'ailleurs, et de mecs de demi-mesure. C'est-à-dire qu'il en a fini avec le monde d'avant. Il a crépusculé mes idoles, mais moi, je vais crépusculer Nietzsche. Revenons encore. Tous ces youtubeurs-là qui me disent « Oui, la soif de puissance. » Mais moi, la soif de puissance, je dis aux gens « Retournez vers la boxe, faites-vous mal. » Quand tu prends des marrons dans la gueule et le pinard que tu vas boire après qui a cuvé pendant 20 ballets, tu sais ce que ça vaut. Tu sais ce que ça vaut. Parce que tu as éprouvé toutes les facettes de la vie. Tu es allé au tréfonds de l'existence humaine, en fait. Dans la pire des adversités et dans le maximum de sa beauté. Il n'y a que quand tu as pris des pêches dans la gueule que tu peux l'apprécier à sa juste valeur la peinture du greco, la peinture du caravage. Le caravage, il y a des mecs décapités. Si tu es un trou de balle et que tu vois un mec décapité, tu es là, il est décapité. Si tu es un mec qui a vécu, tu sais ce que c'est que la décapitation. Tu te dis à un moment, le mec, il est en train de scier là et au niveau des cervicales, il a dû en remettre un coup. Si tu n'as jamais vu un putain de menuisier en train de scier une planche, tu ne sais pas ce que c'est qu'une décapitation. Il faut avoir vécu. Donc les mecs qui me parlent d'art qui n'ont pas vécu, va mettre des patates, on parlera après. C'est ça. C'est-à-dire que la vie, c'est à un moment se confronter aux choses pour en apprécier la beauté. Donc qu'il ne me casse pas les couilles avec Nietzsche, moi je leur dis, tu me prends Nietzsche et tu m'opposes Nietzsche, je te mets du Cyrano moi, je te mets du Cyrano à la gueule. Le mec c'est un poète, il va avoir des gonzesses, il les drague, il a un pif comme ça, il va faire la guerre contre les Espagnols, il va voler des cochons grillés à 5h du mat' parce que les Gascogs ils ont la dalle. Est-ce que ça c'est le style ? Est-ce que ça c'est le panache à la française ? Qu'est-ce qui me casse les couilles avec Nietzsche là ? Le mec, de quoi il est accouché ? De Nuremberg ? Qu'est-ce que je te dise ? Moi c'est pas ma philosophie. Tu veux dire, je préfère un cantonat qui ressemble à un moine franciscain qui protège des indiens et qui catch pour donner de la soupe aux enfants de Mexico que ces espèces de mecs complètement désincarnés qui n'ont pas vécu. Reconnectons-nous au corps. Les mecs que j'ai cités, c'est des gens qui ont un corps et tu sens que ce corps vibre quand il parle. Moi quand j'ai serré la main à Marc Mercier, j'ai pris 50 ans de catch français dans la gueule. Quand je serre la main à Usul, qu'est-ce que je prends ? À part un rhume, à part une maladie vénérienne, qu'est-ce que je prends quand je lui serre la main ? Tchis, que dalle ! Parce que le mec n'a pas vécu. Donc si tu veux, YouTube est farci de mecs qui n'ont pas vécu qui veulent que je leur réponde. Mais allez vivre, allez dehors et on n'aura pas besoin de se répondre parce qu'on aura tous vécu et on n'aura plus qu'à dispenser des conseils à la jeunesse et aux gens qui attendent de vivre. La jeunesse est en panne de ça. Ils allument la télé, ils tombent sur des tarlouzes, sur des mecs qui s'excusent de respirer. Et la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on vienne qu'on leur mette des calottes et qu'on leur dit « Ben voilà, vis un peu, incarne-toi là, prends possession de ton monde, attrape la vie là comme ça par le callback et dis « Ben toi, je vais te vivre, je vais te vivre à fond jusqu'à 80 balais. » Tu vois comment je veux dire ? C'est ça la philosophie que j'ai essayé d'en dire. Tu vois, les mecs me disent « Oui, truc... » Non, la philosophie c'est prenez la puissance des bons modèles mais n'oubliez pas d'être humble parce que c'est dans l'humilité qu'on peut vraiment apprendre et tirer le maximum de sucre de la vie. Arriver et dire « Je suis un surhomme », tu finis par enculer des gosses dans des caves avec des capuches. Tu finis avec le temple solaire quand tu commences à te dire que t'es éternel et que tu t'appelles Dieu. C'est le Christ cosmique. Le Christ cosmique, Alexandre Martinez lui a mis une PLS monumentale en Ariège, il a fait une interview, il a ridiculisé aux yeux de la France. Voilà ce qui t'arrive quand tu te prends pour Jésus. Jésus s'est fait crucifier un moment. Spartacus s'est fait démonter. Spartacus, lui il a existé. Il n'a pas fait une vidéo YouTube à l'empereur pour lui dire « Ouais, je ne suis pas d'accord avec... » Il n'a pas fait une grève syndicale. Il s'est fait clouer. Il a fait la guerre et après il s'est fait clouer comme un bâtard comme ça sur la grande vie qui amène à Rome. Ça je respecte. Donc pour me parler, faites-vous clouer, mettez des patates, vivez. Et après je répondrai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada